ok salut à tous ici ludogaming donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto comment booter plus vite au démarrage de windows ça c'est une commande enfin une commande c'est exclusivement réservé au système d'exploitation de microsoft notamment windows il n'y a que ça façon il n'y a pas autre chose que un autre système comme ça bref donc pour ce faire nous allons aller dans le menu démarrer et vous allez taper ms config fig vous allez atterrir sur le premier logiciel donc cliquez sur celui là d'accord donc là on va en attirer sur une autre boîte de dialogue donc la première boîte de dialogue c'est général démarrer service démarrage et outils donc on va pas vous avez vous touchez pas ce truc là ça c'est après les changements les changements qu'on va effectuer ensemble donc excusez moi donc là nous allons aller dans le menu démarrer donc comme vous pouvez le voir j'ai deux j'ai deux systèmes d'exploitation j'ai windows 10 et windows 7 sur lequel je tourne actuellement pour faire ce tuto donc pour ce faire nous allons cliquer sur windows 7 voilà donc windows 7 c'est le système c'est pour moi c'est un très bon système il fonctionne bien il n'y a pas de problème comme windows xp à l'époque allez donc nous allons aller dans options avancées donc voilà donc nous avons nous avons qu'on s'appelle donc une nouvelle boîte de dialogue qui mènent de s'ouvrir donc moi comme vous voyez j'ai que un dual core donc deux processeurs de processeurs donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que quand vous activez tous les coeurs de votre ordinateur cela va accélérer le démarrage de windows vous allez quand même gagner en rapidité au démarrage vous n'allez pas par contre gagnant rapidité admettons si vous avez une vieille bécane comme la mienne moi c'est un vieux toshiba p200 que j'ai donc un pc maintenant qui a 11 ans mais qui tourne encore relativement bien pour ce que j'en fais et personnellement c'est un très bon truc donc moi pour personne moi père pour moi perso ça fonctionne bien donc voilà donc vous allez sélectionner tous les coeurs donc le maximum de coeurs c'est c'est ce que je crois que c'est ouais il s'en ouais donc c'est cette coeur environ ouais je crois que c'est cet ou le coeur je suis pas totalement sûr de ce que je vous dis mais je crois que c'est un i7 et je crois qu'il utilise 8 coeurs je suis pas sûr mais parce que j'ai jamais eu de i7 de i7 c'est trop cher c'est pas pour ma bourse c'est trop cher bon bref donc voilà donc vous allez sélectionner le maximum de processeurs que vous verrez donc moi j'en ai que deux voilà donc moi j'ai déjà fait ma sélection une fois que cela est réalisé nous avons quelque chose d'autre ici donc là c'est ce qui concerne la mémoire ram donc la mémoire ram c'est la mémoire la mémoire virtuelle que votre ordinateur enfin non ce que je raconte c'est la mémoire physique de votre ordinateur c'est ce qui sert à faire fonctionner votre ordinateur c'est à dire que si admettons vous montez un ordinateur et que je peux dire et enfin et que vous mettez admettons pas de ram mais en revanche vous mettez un processeur bref votre ordinateur ne pourra pas fonctionner étant donné que une fin le système le système de la carte mère ne pourra pas ne pourra pas ne pourra pas se lancer étant donné que microsoft enfin windows même linux ou mac os s'ils ont pas un minimum de ram l'écran ne pourra pas se lancer et ce qui est tout à fait normal donc voilà bref ça c'est une petite aparté donc voilà moi je vois là j'ai que comme vous voyez j'ai que 3g de ram et ce qui est très peu mais pour le pc que j'ai et l'utilisation que je suis oui que oui que je peux faire avec enfin c'est à dire je j'évite de trop jouer avec parce que bon il chauffe les vieux pc comme je disais tout à l'heure il ya 11 ans donc il est comme sorti sur windows vista donc il faut que je le il faut le ménager un petit peu donc voilà donc ça on va le décocher on s'en fout pour le moment on s'en fout donc maintenant vous ce que vous allez faire vous allez appuyer sur ok bon moi aussi et vous avez rend permanent tous les paramètres de démarrage donc les paramètres de démarrage c'est ce que je disais c'est le boot de windows donc le lancement de votre ordinateur sur windows donc voilà donc pour ce faire il va falloir que vous cliquez ici vous cliquez que vous faites pas pour un jeu vous j'ai le 3 parce que 30 je vois pas tout bon bref mais vous pouvez le laisser à 30 à moi je le mets à 3 mais mais je mets je préfère le mettre à 30 donc voilà donc maintenant vous allez cliquer sur rendre comme je le disais permanent tous les un bref maintenant vous faites appliquer donc voilà donc nouvelle boîte de dialogue vient de s'ouvrir donc donc là vous bon si vous voulez lire lisez mais c'est vraiment c'est vraiment facultatif on n'a pas besoin de lire de lire donc maintenant vous faites ok et une fois que ça est réalisé en fait ok normalement une fois que ça savait que que ce sera réalisé normalement en appuyant sur ok vous allez avoir une autre boîte de dialogue qui va s'ouvrir en vous disant oui faut relancer votre ordinateur pour que les paramètres soit pris en compte donc on va le faire énormément la boîte de direct voilà voilà donc vous êtes donc voilà vous êtes donc voilà donc moi pour ma part je vais faire quitter sans redémarrer parce que je l'ai déjà j'ai déjà effectué cette manipulation là donc voilà donc maintenant vous faites redémarrer pour vous moi pour moi je vais faire quitter sans redémarrer donc voilà pour ce tuto pour le tuto si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des soucis des soucis avec votre ordinateur n'hésitez pas à me faire part de de vos problèmes et je serai là pour vous aider il n'y aura pas de problème façon mon but mon but c'est mon but premier c'est bien d'aider les personnes je fais pas ça non je fais ça aussi pour mon plaisir parce que j'ai parce que quelques fois on voit beaucoup de choses sur internet ou des tutos qui sont vachement vachement enfin la plupart des tutos des tutos qu'on peut trouver sont en anglais et en français mais généralement très mal expliqué une fois je suis tombé sur un tuto ça m'avait complètement bousillé mon pas avec un j'avais cassé windows du coup j'ai dû réinstaller windows c'était c'était une galère galère pas possible enfin bref en plus j'avais plus pas de clé de licence j'avais que dalle et comme moi je fais dans je fais principalement dans le légal pour avoir une clé de licence j'ai dû galérer enfin j'ai galéré j'ai dû demander un ami justement qui s'ils pouvaient s'ils pouvaient pas me faire quelque chose s'ils pouvaient pas surtout me trouver une licence valable enfin valide donc voilà bref mais surtout n'hésitez pas si vous avez le moins de problèmes contactez moi envoyez moi un commentaire et je vous je vais vous y répondre bref délais bon sur ce je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto et je vous dis bonne soirée à tous ciao les amis